Mettez de l'origan sur vos pieds et voir ce qui se passe. Vous devez connaître cette merveilleuse astuce. Qui peut vous aider beaucoup est quelqu'un de proche. Cette recette maison sera très intéressante pour vous, que peu de gens connaissent. Une fois que vous avez découvert à quoi ça sert ce truc si étrange et inhabituel, tu voudras dire à toute ta famille. Pour commencer, nous aurons besoin d'utiliser une casserole. Alors, il suffit d'ajouter 5 cuillères à soupe d'origan. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Soit en feuille soit en terre. Ajoutez le tout dans une casserole de taille moyenne. Et ajoutez un litre d'eau. Puis nous le portons au poil et couvrons. Et laissez bouillir environ 3 minutes. Et maintenant. Maintenant tu peux éteindre le feu. Et laissez reposer un moment pour refroidir. Ensuite, nous passerons à un autre conteneur. Et si vous le faites avec de l'origan entier. Utilisez un tamis pour séparer les feuilles. Alors. Nous ajouterons une tasse de vinaigre d'alcool blanc. Le vinaigre est un excellent allié pour éliminer et prévenir la présence de mycoses des pieds. L'acidité de ce composé. Rétablit l'équilibre du pH. Et soulage les symptômes causés par les champignons. On mélange bien. Jusqu'à ce que ces deux ingrédients soient intégrés. Puis on réserve. Nous aurons besoin de bicarbonate de soude. Il suffit maintenant d'ajouter 5 cuillères à soupe de bicarbonate dans un récipient. Le bicarbonate de soude est excellent pour traiter les champignons des pieds et des mains. Très utile pour restaurer la peau des pieds. Je vais maintenant vous expliquer comment utiliser. Dans un grand récipient comme celui-ci. On met les pieds. Et maintenant, nous ajoutons le liquide d'origan que nous réservons. Et maintenant nous ajoutons le bicarbonate de soude sur les pieds ou les zones des ongles. Déplacera vos pieds à travers ce mélange. Les mouillez suffisamment. A droite et à gauche. Laissez ensuite reposer 5 à 10 minutes environ. Après ce temps. On laisse les pieds dehors 10 minutes. Répétez ce processus deux fois par semaine. Avec cette astuce vous aurez éliminé la mauvaise odeur des pieds. Et champignons, bactéries et aides contre les ongles incarnés une fois pour toutes. Car avec ce liquide, vous aborderez le problème directement à la racine. Si vos pieds sentent mauvais. Et chaque fois que vous enlevez la chaussure de vos pieds. Est-ce que cette odeur montre que même vous ne pouvez pas supporter ? Ce mélange vous aidera rapidement. Cette astuce peut vous être utile. Ou pour ceux que tu aimes. Je reste ici. Un gros bisou. Reste avec Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada